Nous sommes désormais passés au stade 3 de l'épidémie du coronavirus et je crois que tout le monde l'a bien compris. Ça signifie que désormais, personne n'est vraiment à l'abri du virus et tout le monde peut l'attraper. Les écoles sont fermées, les commerces non essentiels aussi. On doit respecter scrupuleusement les mesures barrières, limiter ses déplacements et, le plus possible, les interactions sociales. Mais si malgré toutes ces précautions, on l'attrape, ce fameux virus, que faut-il faire et comment doit-on réagir ? Et cette fois, c'est clair pour tout le monde, l'épidémie de coronavirus s'éteint en France, comme dans tous les pays qui nous entourent. Alors plutôt que de paniquer et de sombrer dans la psychose, on a voulu chercher des solutions pratiques pour faire face à la menace. Pour recevoir des conseils sur les bons comportements à adopter face à l'épidémie, nous avons contacté en visioconférence le Dr Yann Rougier, qui est médecin spécialiste et neuropsychiatre, et qui est aussi spécialiste des neurosciences. Et la première question que je lui ai posée, elle est à la fois simple et directe. Que faites-vous, à titre personnel, docteur, si demain vous attrapez le coronavirus ? C'est effectivement une question très, très directe, et il faudra vraiment qu'on puisse développer chacune de mes affirmations dans la suite de cette interview. Mais je pense que c'est important, effectivement, de poser le décor. Je vous répondrai que si je n'ai pas de pathologie personnelle chronique, que ce soit cardiaque, pulmonaire ou métabolique, ce qui n'est pas mon cas, si j'ai une pathologie, évidemment, il faut tout de suite téléphoner à son médecin traitant, lui demander conseil, lui demander de se déplacer ou de faire venir SOS Médecin si on a des doutes, ne pas nous déplacer nous-mêmes pour ne pas, si nous avons ce coronavirus, en se déplaçant, le répandre. Donc, si je n'ai pas de pathologie en cours, à ce moment-là, je fais des choses extrêmement simples et extrêmement efficaces. Immédiatement, je vais m'isoler dans ma chambre en mettant une pénombre. Moi, je vais m'aliter. Je vais prendre immédiatement aussi des boissons chaudes, la plus chaude possible, sans nuire à mes muqueuses, il ne faut pas les agresser, mais bien chaudes, parce que nous allons découvrir que ce virus est très sensible à la chaleur. Donc, boissons chaudes. Et je vais répéter ces boissons chaudes quasiment toutes les heures. Une boisson qui peut être simplement, je dirais, une tisane de thym ou une infusion ou du thé vert, si nous avons cela, plus que du café. Je conseillerais également que ces boissons ne soient pas le café. Le café est légèrement acidifiant. Le thé vert et les infusions apportent des bases à l'organisme, ce qui aide à lutter contre le virus. Je pourrais mettre immédiatement des plantes, c'est ce que je ferai d'ailleurs dans cette infusion. Je mettrai une plante qui s'appelle la pulmonaire, elle porte bien son nom, du plantain, une plante qui s'appelle Thucilago, du thym et de l'ortie. Voilà. Je grouperai ces plantes, une pincée de chaque pour un bol, on va dire deux pincées pour un litre. Je verse de l'eau bouillante dessus, je laisse infuser trois minutes et je bois cette infusion régulièrement, par gorgée, d'heure en heure. Vraiment, toutes les heures, un grand bol de boisson bien chaude, ça va nuire gravement à ce virus. Également, un point très important, évidemment, je vais me sentir patraque, peut-être une fièvre montante et immédiatement le réflexe, on n'aime pas souffrir à notre époque. Je ne prendrai aucun antipyrénique, aucun médicament contre la fièvre. Pas de paracétamol, pas d'aspirine, pas d'ibuprofène, advil, etc. Aucun médicament pour faire tomber ma fièvre. Parce que le virus est sensible à la chaleur. Et je dirais quelque part, plus je serai fiévreux, plus vite je serai guéri. Si c'est trop inconfortable, je peux prendre un bain léger, autour de 37-38, mais la fièvre va nous guérir. Et en plus, on va transpirer avec ces boissons. Trois fois par jour, en me cachant sous ma couverture, j'aérerai copieusement cette chambre pour régénérer l'air et ne pas faire un réservoir à virus. Si j'ai la chance d'avoir un diffuseur d'arômes, je mettrai à l'intérieur des gouttes d'huile essentielle de ravine, de sara et de titrie. L'arbre à thé, c'est puissamment virucide. Et c'est employé dans très nombreux hôpitaux dans le monde. Je protégerai aussi les personnes qui m'entourent. Bien sûr, ma femme, mes enfants m'aiment, ils veulent me soutenir. Mais je leur demanderai immédiatement, tout simplement, de porter un masque. Et quand ils sont proches de moi, d'avoir dans ce masque, de poser sur ce masque quelques gouttes de ravine, sara et de titrie. Chaque fois qu'ils sortent de ma chambre, de se laver les mains et d'aérer très copieusement, nous le verrons l'appartement, le reste de l'appartement. Et également, pendant deux jours, je me priverai de nourriture parce que c'est très, très connu pour les maladies virales des médecins de campagne. Les deux premiers jours, on affame la fièvre. Donc, jeûne complet, mais beaucoup, beaucoup de boissons. Et à partir du troisième, quatrième jour, je commence à renourrir la fièvre, c'est-à-dire reprendre des forces avec bouillon de légumes, protéines légères de type poisson ou poulet. Je m'abstiendrai absolument parce que je m'ennuie, bien entendu, pendant ce petit épisode de deux jours et puis j'ai un peu faim. Donc, je ne regarde absolument pas la télévision. Je n'écoute absolument pas les infos sur le sujet. Ça ne me sert à rien. Ça augmente. Ce sont des images passives qui vont inonder mon cerveau, toucher mon cerveau limbique, mon hippocampe, mettre de l'angoisse. Et cette angoisse a un corollaire, c'est qu'elle affaiblit mon système immunitaire. Je vais lire un roman qui me plaît bien, regarder des photos ou des magazines ou des choses positives. Le système immunitaire est très lié au stress et au système émotionnel. C'est un traitement que de ne pas être en contact avec les médias à ce moment-là. Pénombre dans la chambre pour favoriser tout cela. Et puis, quelques compléments alimentaires que tout le monde peut conseiller mais qui sont très efficaces. La vitamine C, naturelle sous forme d'acérola, c'est excellent. Une recharge en magnésium. Le magnésium est impliqué dans tous les processus de système immunitaire. et un peu de vitamine D parce que ça soutient également le système immunitaire. Et au bout de, je dirais qu'au bout de 5 jours, je vous réponds en conscience, je pense que ma médecine du corps aura raison de ce virus et qu'à ce moment-là, je peux de nouveau, je dirais, respirer la vie à plein poumon. Merci docteur. À présent, une question tout aussi pratique. Comment chacun d'entre nous peut-il renforcer ses défenses immunitaires pour être prêt au cas où ? C'est une question très bonne et très sage. Prioritairement, indispensablement, vous respectez toutes les directives gouvernementales. C'est une question de respect de tout un chacun par rapport à son voisin, par rapport à cette grande fraternité indispensablement thérapeutique face à un ennemi commun, ce virus. Ensuite, à titre personnel, il y a de nombreux outils qui peuvent vous permettre de renforcer ce que j'appelle cette médecine du corps, donc vos défenses immunitaires. La première chose, c'est effectivement de prendre conscience que ce virus est fragile par rapport à la chaleur. Donc, on va voir qu'on va le développer. Des boissons chaudes de façon régulière vont l'affaiblir. Ce virus est sensible également à tout ce qui vient de la nature et qui est antiviral. Donc, si vous vous déplacez et que vous portez un masque, n'oubliez jamais de mettre à l'endroit où vous respirez sur ce masque deux gouttes d'huile essentielle de ravine sara, qui est une des plus fortes, ou de titri, l'arbre à thé. Donc, ce sont des mesures très simples, mais déjà, ça ne va pas forcément vous renforcer, mais vous protéger votre système immunitaire. Ensuite, de l'intérieur, eh bien, il est important de prendre soin de ce que vous allez manger. Ne mangez pas de façon habituelle. Essayez de favoriser tout ce qui va augmenter les bases, la fonction basique alcaline de votre organisme. Favorisez les fruits et légumes de saison. Favorisez les aromates. Favorisez les condiments. Modérez les viandes rouges et les charcuteries et les fromages très gras, qui restent excellents pour la santé en petites quantités, mais modérez-les. Modérez également tous les corps gras en tant que tels, parce que tout ça a une digestion acide. Donc, aussi simple, poussez votre alimentation vers le côté basifiant. Très simple, sans modifier votre alimentation, mangez en conscience. Mieux vous mâchez, mieux vous guérissez ou mieux vous vous protégez, parce que vous imprégnez vos aliments de façon, par la salive qui est alcaline, et ensuite, vous avez besoin de moins de sang au niveau de l'estomac pour digérer. Prenez soin prioritairement de votre sommeil. Remettez toutes vos sorties, vos amusements et surtout, les sorties arrosées avec de l'alcool. Remettez tout ça à plus tard. Le manque de sommeil et l'alcool affaiblissent votre système immunitaire. Marchez. Marchez régulièrement au minimum, si vous le pouvez, deux fois une demi-heure par jour. C'est quasiment une protection, je ne dis pas absolue, ce serait un mot stupide, mais la marche, le balancement des bras rééquilibre le système nerveux. Quand vous marchez, vous respirez à plein poumon, vous vidangez l'air résiduel de vos poumons, vous régénérez le substrat de votre respiration. La marche est anti-stress également et elle est favorable quand on transpire un peu au système immunitaire. Donc, marcher, c'est très important. Et ensuite, tout aussi important pour prendre soin de votre système immunitaire, et nous le verrons dans les outils que nous allons décrire, notre santé du corps repose sur cinq facteurs, les fameux cinq facteurs du vivant des neurosciences. Tout ce qui est vivant et humain respire, se nourrit, se protège, pense et ressent des émotions. Tout le monde va facilement comprendre pour la nourriture, la respiration et la détox avec des plantes ou des compléments alimentaires, mais peu de gens pensent justement au stress et aux émotions. Cela a un impact extrêmement puissant sur votre système immunitaire. Adoptez trois, quatre fois par jour cinq minutes de respiration anti-stress. Éteignez régulièrement tous vos réseaux sociaux sur le sujet pendant des heures. les images viennent vers votre cerveau. C'est ce qu'on appelle une information passive. Vous n'avez même pas à lire. Votre cerveau reçoit. Et le filtre n'est pas suffisant. Cela va directement vers votre cerveau limbique et notamment une zone à l'intérieur du cerveau limbique, hippocampe, etc., qui est sensible, qui va vibrer à l'angoisse globale transportée par ces messages. et c'est directement relié à votre système immunitaire. Plus vous êtes informé sur le coronavirus, moins vous êtes fort pour lutter contre ce virus. Bien sûr, il faut vous tenir informé de façon naturelle sur les directives gouvernementales et tout ça, mais quasiment sans ouvrir vos réseaux ou votre ordinateur ou votre télé, vous pouvez être au courant juste en parlant avec vos voisins. Donc, j'insiste sur ce point, la santé neuroémotionnelle est aussi puissante que la nutrition ou les protections gouvernementales pour vous protéger personnellement contre le coronavirus. Est-ce que vous pouvez nous commenter ces fameuses mesures barrières qui ont été prises par les autorités pour freiner l'épidémie de coronavirus ? Et donc, j'encourage chacune et chacun à respecter toutes les mesures sanitaires décidées au plus haut niveau de santé publique de nos pays respectifs. Je travaille avec la France, Monaco, l'Italie, la Belgique, l'Espagne. Donc, chaque gouvernement a pris ses responsabilités et a pris des décisions en conscience. La première chose à faire, c'est les respecter. C'est indispensable par rapport à une épidémie. Je mets un commentaire. Nos gouvernements font le maximum pour nous protéger. Toujours facile de critiquer les politiques, les dirigeants. Ils font trop, ils ne font pas assez. S'ils font trop, on leur dit vous avez été trop loin. S'ils ne font pas assez, on les culpabilise. C'est une très lourde charge d'être un dirigeant face à ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc, je pense que le respect s'impose. Il est indispensable de répéter ces mesures les plus simples. On a parlé effectivement de se laver les mains très fréquemment. C'est une bonne mesure puisque c'est transmissible et que ça reste plusieurs dizaines de minutes sur les mains. donc c'est une priorité. On le voit d'ailleurs au niveau de la consommation des gels. On verra tout à l'heure qu'il faut se laver les mains très régulièrement mais ne pas se les décaper parce qu'à ce moment-là on enlève d'autres choses qui protègent. Mais nous en parlerons tout à l'heure. En priorité, se laver les mains encore et encore en rentrant de chaque déplacement et avant le moindre repas bien entendu puisqu'à ce moment-là les mains viennent vers le visage, la bouche, les yeux, éviter les poignées de main et les bises je rajoute pour mieux les partager dans quelques semaines. C'est une tradition plutôt européenne et latine tendance à serrer la main et se serrer en Espagne par exemple à brazos et voilà nous sommes très démonstratifs et pour l'instant il faut s'en passer et je propose d'opter pour l'exquise politesse japonaise et asiatique on peut saluer un signe de tête et un sourire et on peut redécouvrir à ce moment-là peut-être une autre dimension que la poignée de main indifférente parce qu'un regard je dirais en conscience est plus fort qu'une poignée de main dans l'automatisme. Un point des choses qui sont un peu moins dites mais qui sont très importantes où que vous habitiez quoi que vous fassiez aérez aérez les locaux professionnels aérez votre maison deux, trois fois par jour minimum aérez largement dans cette forme d'aération on fait circuler on nettoie on remet de l'air pur qui n'est pas il y a des climatisations qui a donné lieu forcément à des cultures bactériennes et virales quelles qu'elles soient donc ces trois mesures sont simples c'est vraiment ça c'est cette essence sur le plan de la vie quotidienne qu'est-ce qui doit absolument changer dans nos modes de vie en ce moment en priorité je le redirais nous sommes dans une phase où il y a cette épidémie soyons forts corporellement face à cette épidémie premièrement faites attention à votre sommeil c'est très simple le manque de sommeil est la première cause d'affaiblissement du système immunitaire vous aviez vous aviez l'habitude de faire la fête avec vos amis deux fois par semaine de sortir en boîte si vous êtes jeune jusqu'à 30 ans peut-être qu'on se rend en boîte après mais gros 18-30 ans vous aimez partager un peu de happy hours avec vos amis avec des bières un peu d'alcool alors voilà mon conseil pendant trois semaines c'est pas une bonne idée revenez chez vous buvez une boisson chaude aérez bien votre maison couchez-vous tôt levez-vous tôt meilleur cortisol meilleur sommeil meilleure récupération meilleur système immunitaire au niveau nutritionnel s'il vous plaît tout ce qui va être alcool grande bouffe même alcool léger supprimé l'alcool peut-être un bon verre de vin de Bordeaux au milieu du repas on parle global l'alcool surtout les apéritifs affaiblissent le système immunitaire c'est un c'est de l'alcool c'est l'équivalent d'un sucre extrêmement rapide ça percute le foie et le cerveau et en second le système immunitaire vous êtes amateurs je m'adresse aux jeunes et moins jeunes de ces drogues autorisées dans certains pays et états américains mais extrêmement interdites en France je parlerai donc tout ce qui est cannabis achiche etc abstenez-vous vous affaiblissez vos poumons et votre système immunitaire c'est sympathique au niveau je dirais qu'il y a un côté mixte vous êtes très stressé par le coronavirus effectivement de fumer va vous lever un peu ce stress mais c'est factice ça vous affaiblit si vous voulez descendre votre niveau de stress regardez n'importe quelle application sur internet faites un peu de cohérence cardiaque 2 3 fois 5 minutes par jour vous gagnerez en descente en maîtrise de stress et en augmentation de votre système de la force de votre système immunitaire si vous fumez vous êtes un grand fumeur je ne vous demande pas d'arrêter c'est impossible diminuer le plus possible pour redonner un peu de souffle à vos poumons parce qu'on en a besoin de ces poumons et un conseil très simple très protecteur sortez vous aérez deux fois par jour en marchant une demi-heure marcher 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 en balançant les bras ça rééquilibre le système nerveux marcher en respirant profondément chanceux vous êtes si vous pouvez marcher en pleine nature ça relance le système immunitaire quand vous rentrez prenez une bonne boisson chaude et lavez-vous les mains je pense que vous serez très efficacement protégé contre le coronavirus sur le plan de l'hygiène vous insistez beaucoup sur le fait de se laver les mains plusieurs fois par jour pourquoi est-ce fondamental ? il s'agit régulièrement de se les laver il existe maintenant des gels hydroalcooliques et tout ça il ne faut pas en abuser il vaut mieux savon de Marseille bien se les nettoyer se les rincer parce que s'il y a trop de gels hydroalcooliques on va décaper finalement les mains et à force de les décaper toutes les barrières qui nous protègent normalement des virus et des microbes vont s'aminciter s'amoindrir le mieux est l'ennemi du bien se laver les mains régulièrement ne pas aller jusqu'à se les décaper je pense que avec ces trois conseils dans les vêtements c'est la même chose une douzaine d'heures donc si vous pouvez changez-vous plus régulièrement une dernière précision sur les mains grosso modo ça reste qu'une dizaine ou une vingtaine de minutes mais en même temps en dix minutes on peut se gratter se toucher de façon machinale le visage ou une partie du corps et on se rapproche toujours de l'ORL donc les mesures de base dont on a parlé tout à l'heure les mains se saluer etc. c'est parfait souvenez-vous que ce virus est fragile au niveau de la chaleur boire régulièrement tout au long de la journée des boissons chaudes en plus ça hydrate le corps et le premier symptôme de la toux c'est de la toux sèche donc plus vous hydratez vos muqueuses moins il a de prise et ensuite il est détruit par la chaleur et si vous prenez suffisamment de recul sans vous décaper les mains mais simplement bien respecter de vous les nettoyer je pense que là vous avez une vraie vraie protection importante si vous devez vous déplacer le dernier conseil pratique qui n'est pas la médecine du corps mais bien la médecine des hommes les masques sont intéressants parce que le virus je crois est assez gros virus donc il est assez facilement arrêté par une paroi filtrante mais avec quelque chose de tellement simple sur votre masque si vous avez besoin de vous déplacer dans des transports en commun ou dans des endroits où il y a beaucoup de population vous mettez sur le côté de votre masque deux gouttes d'huile essentielle soit ravintsara ça s'écrit ravintsara soit de titri c'est larbraté c'est puissamment virucide et bactéricide donc vous avez la protection de chaque côté les huiles essentielles qui vont détruire les virus qui vont se coller ou qui sont en présence vous avez vraiment si vous respectez ça au niveau de la médecine des hommes je dirais que vous êtes à 98% de protection et sur le plan nutritionnel quels conseils pratiques avez-vous envie de nous donner les terrains de digestion acide sont sont favorables au développement des virus donc vous savez que dans le corps comme dans tous les liquides on est 70-75% composé de liquide 70% d'eau à l'intérieur du corps un liquide est soit acide soit basique c'est le mot maintenant connu du grand public qu'est-ce qui nous rend acide et bien tout ce qui est protéines parce que l'autre nom des protéines ce sont des chaînes d'acide aminé acide aminé quand vous les digérez ça fait de l'acide dans votre corps ça n'a pas du tout le goût acide les protéines la viande n'a pas le goût acide les oeufs le jambon le fromage non mais ça se digère acide les lipides les graisses sont des acides gras vous voyez que c'est très simple la médecine ça se digère en acide donc comme on a tendance à manger trop protéiné trop gras trop sucré et bien on acidifie on subacidifie notre corps parce que nous avons des systèmes de compensation mais favoriser s'il vous plaît les fameux 5 fruits et légumes je rajoute 2 saisons 2 saisons parce que c'est c'est mieux assimilé par le corps fruits et légumes les les céréales semi-complettes si c'est possible de type riz c'est la céréale idéale au niveau du système immunitaire riz semi-complet pas complet c'est trop fort donc un petit peu le côté régime méditerranéen et régime japonais mélangé un bon repas si vous le pouvez c'est pas le moment pas trop de crudité parce qu'on est en hiver et c'est froid une soupe de légumes c'est parfait c'est chaud c'est du liquide c'est merveilleux il n'y a pas mieux que la soupe de légumes antivirale ensuite du poisson ou du poulet ou une viande blanche avec du riz semi-complet des légumes et un petit dessert sachant que le sucré est favorable au terrain des virus mais une petite compote de pommes un yaourt aux fruits une tarte aux pommes maison c'est absolument parfait aussi simple que ça aussi simple que ça et user et abuser des aromates des condiments de tout ce qui donne du goût et en même temps au niveau des boissons chaudes là par contre je vous confie d'expérience de 30 ans ma formule qui n'est pas la seule mais c'est celle que j'utilise et qui fonctionne très bien au niveau des plantes de la pulmonaire elle porte bien son nom Thucilago pour la toux Plantin le Plantin Ortie du Thin et de l'Achillée ça s'écrit Achillée vous ne faites pas mélanger les plantes vous prenez une pincée de chaque une pincée de chaque pour un demi-litre donc deux pincées pour un litre vous versez un litre d'eau bouillante dessus dans une grande casserole trois minutes pas plus ensuite vous filtrez avec une passoire et vous buvez à petite gorgée tout au long de la journée par petite gorgée tout au long de la journée c'est basifiant pour le corps c'est antiviral ça hydrate les voies boire est très important puisque ce virus se fixe sur les zones déshydratées la toux est sèche cette toux assèche vos voies respiratoires si vous hydratez immédiatement avec des boissons chaudes vous ne lui laissez pas le temps de descendre dans vos poumons voilà les conseils pour la médecine du corps et n'oubliez pas que cette médecine du corps repose sur les 5 facteurs du vivant je viens de vous parler de la respiration un petit peu de cohérence cardiaque 3-4 fois par jour magnifique la nourriture nous venons d'en parler qui inclut les boissons le détox je viens d'en parler avec la phytothérapie gestion du stress ça rejoint la respiration et vous pouvez regarder sur internet des choses comme le body scan vous voyez ce qui va vous un petit peu d'autosophrologie c'est magnifique enfin la gestion des émotions je dirais que les périodes d'épidémie ne sont pas propices aux très grandes remises en question morales ou mentales parce que ça prend beaucoup d'énergie et en fonction de votre gestion émotionnelle et bien vous pouvez ou non favoriser votre système immunitaire soyez doux avec vous-même prenez soin de vos émotions et reportez vos grandes décisions émotionnelles à dans trois semaines je sais que vous n'êtes pas spécialiste en virologie mais comment voyez-vous ce virus avec votre oeil de professionnel de la médecine ce que l'on sait de ce virus c'est qu'il inquiète la planète entière mais qu'en même temps il est fragile c'est un virus qui est qui est qui est détruit entre 26 et 30 degrés donc tout de suite on a une porte d'entrée à encourager également de boire régulièrement dans la journée des boissons chaudes pas brûlantes il faut que ça soit supportable mais bien chaudes parce que même s'il y a du coronavirus qui tourne autour de vous et même qui s'est déposé dans votre sphère ORL et bien une boisson chaude de façon régulière va détruire un grand grand nombre de virus donc ça c'est déjà un très bon point je propose également de préférer en fonction de vos goûts vos goûts mais de préférer le thé au café et surtout les infusions par exemple de thym on verra de thym de fenouil parce que ces plantes apportent des bases dans l'organisme alors que le café est plutôt acidifiant mais si vous buvez du café ne changez pas toutes vos habitudes c'est juste une suggestion donc bien retenir ce virus est fragile 26-30 degrés hop il disparaît ce qui donne en même temps une indication pour la médecine du corps si vous êtes chez vous et que vous commencez à être fiévreux et bien quoi qu'il se passe bien entendu il y a les mesures si vous toussez que vous vous sentez fiévreux faites venir SOS médecin évitez de vous déplacer parce que vos déplacements à ce moment là vont répandre le virus que vous avez quel qu'il soit donc vous restez chez vous mais en première intention ne prenez aucun médicament pour faire tomber la fièvre ne faites pas tomber votre fièvre je précise que ce conseil s'adresse à toutes les personnes de santé normale qui ne seraient pas menacées par un accès de fièvre personne qui aurait déjà des maladies graves en cours au niveau cardiaque au niveau rénal au niveau pulmonaire je parle sur un terrain 90% des gens qui vont nous écouter si vous débutez un épisode fébrile d'abord soyez très serein et très détendu si vous laissez monter la fièvre cette fièvre va détruire détruire le virus qui est fragile encore plus fragile que les autres virus à la température parce que 26-30 degrés vous êtes déjà quasiment à 37 dans votre sang la zone ici effectivement n'est pas à 37 mais la température fait monter toute votre votre thermie corporelle et bien entendu la fièvre à faire monter tout cela et si vous buvez en plus des boissons chaudes vous allez vraiment donner un fort impact pour lutter contre le virus donc les gens qui ont l'habitude de boire froid de rajouter des glaçons de manger des glaces après les repas ce n'est pas le moment vous ferez ça dans trois semaines ou un mois ce n'est pas le moment tout ce qui est froid que l'on met dans le corps va favoriser si besoin est la transmission si vous êtes porteur sain ou vous-même vous serez plus facilement atteint donc ça je pense que c'est un point de bon sens qu'il fallait souligner et toujours en tant que médecin est-ce que vous êtes surpris par la réaction de la population face à l'épidémie je suis époustouflé de l'impact anxiogène et délétère des réseaux sociaux bien sûr on doit informer bien sûr un gouvernement doit dire et ça il peut le faire à travers les médias normaux faites ceci faites cela parce que c'est important et les directives seraient suivies si on ferme les écoles on ferme les écoles par contre cette hyper information c'est là où les neurosciences sont intéressantes ma recommandation c'est ne prenez plus aucune nouvelle de l'évolution de ce coronavirus vous saurez de toute façon une fois par semaine vers où ça va s'il y a des urgences vous le saurez tout de suite mais votre cerveau reçoit l'impact de c'est grave c'est grave on entend parler le mot très puissant par rapport à l'énergie vitale de l'individu c'est le mot mort évidemment ça s'oppose à la vie mais la répétition alors voilà il y a tant de cas il y a tant de morts donc les statistiques sont ça donc finalement c'est stupide et c'est énoncé depuis très longtemps on ne fait des statistiques que sur les cas qui sont connus je pense qu'il y a des dizaines peut-être même des centaines de milliers de porteurs sains les enfants en priorité qui a priori ne sont absolument pas impactés par ce virus pas de mort infantile et Dieu merci par rapport à cela toute vie vaut une autre vie on ne banalise pas la notion c'est toujours une mort est une tragédie mais simplement il faut essayer que ces informations aient un sens et justement les réseaux sociaux sont fantastiques pour dénoncer des grandes injustices dans le monde c'est la grandeur et la limite de ces réseaux sociaux le pouvoir anxiogène est énorme donc les gens consultent certains quasiment et pourtant des amis qui sont normalement remarquablement intelligents dans leur profession ce n'est pas une question d'intelligence c'est une question d'angoisse tous les quarts d'heure toutes les heures ils consultent les réseaux sociaux pour voir vers où ça va ça va tranquillement comme dans tous les autres pays les mesures sont prises le fait de ne pas que les écoles soient fermées qu'on circule moins ça va casser la transmission épidémique les beaux jours vont venir et ça va s'arrêter le plus grand foyer dans la chine et bien c'est en train de c'est presque fini oui nous en sommes au début mais nous avons une expérience et nous prenons les bonnes mesures et cela va fonctionner et ce qui me choque cher Philippe par rapport à tout cela c'est qu'il y a une sensationnalisation pervers quand même de ces informations où en live on vous dit les gens qui meurent mais ces morts infiniment respectables sont un manque de respect par rapport à tous les cas de grippe qui ont malheureusement tué nombre de nos anciens ou des personnes fragiles les gastro-entérites et puis les maladies standards il y a eu des dizaines de milliers de morts depuis qu'il y a eu les dizaines de morts du coronavirus et d'un seul coup c'est comme si ces morts-là prenaient le pas sur toute la tristesse des autres ce n'est pas juste je pense qu'il faut avoir vraiment une prise de recul avec une sorte de centrage intérieur toutes les statistiques qui ont été faites sont fausses et tout le monde le sait tout de suite puisque ce sont sur les cas constatés en milieu hospitalier ou par des médecins par contre arrêter sa progression puisque chaque fois qu'il y a une maladie virale on met quelqu'un en danger était une priorité de santé publique et elle a été respectée et si je m'adresse à vous en qualité de spécialiste des neurosciences comment les neurosciences peuvent nous aider concrètement à faire face à l'épidémie les neurosciences mettent en je dirais en communication et surtout en synergie ce que j'appelle la médecine des hommes la médecine des hommes ce sont les médicaments ce sont ces mesures vraiment d'hygiène et de protection qui sont indispensables et c'est ce qui je dirais que c'est l'intelligence humaine en mouvement pour créer une nouvelle molécule répondre à de nouvelles maladies à de nouveaux symptômes et ensuite il y a la médecine du corps la médecine du corps c'est tous ces processus internes d'auto-guérison qui nous permettent d'être vivants qui me permettent de vous parler aujourd'hui alors qu'il y a des millions et millions d'années d'évolution je pose toujours cette question quand je transmets un enseignement comment se soigner les hommes comment s'est soignée l'humanité avant que les médecins n'existent et bien évidemment l'espérance de vie était beaucoup plus courte mais il y avait face à toutes les attaques il y avait des attaques certainement bactériennes ou même on se coupait aussi à l'époque on se brisait des membres et tant que ce n'était pas trop grave et bien il y avait cette réparation interne du corps un exemple que je cite souvent quand on se brise un membre un os on se casse la jambe même si c'est le meilleur et le plus grand chirurgien du monde il le mettra très très bien dans l'alignement mais ensuite ce qui va solidifier et réparer l'os c'est la médecine interne de notre corps quand on se coupe c'est la même chose quand nous sommes agressés au niveau viral c'est la même chose la température du corps augmente parce que l'intelligence corporelle sait qu'à un certain niveau de température le virus est détruit et nous en reparlerons tout à l'heure nous verrons que cette remarque n'est pas anodine donc maintenant je dirais que l'effort sur soi ne va toucher qu'une seule chose c'est revaloriser et renforcer notre médecine du corps les dirigeants le gouvernement les aides-soignants les médecins les infirmières tous ces gens qui prennent soin de notre santé prennent soin de notre santé dans les limites de leur temps et de leurs compétences mais à égalité de cet effort humain nous pouvons apporter également je dis bien à égalité un immense plus à tous ces gens qui nous soignent tout simplement en prenant soin de notre médecine du corps et je souligne quelque chose à un instant ici des choix personnels d'effort sur soi et d'hygiène de vie qui peuvent nous protéger encore plus efficacement que toutes les mesures sanitaires je rajoute il ne s'agit pas de les mettre en compétition on applique toutes les mesures sanitaires indispensables indiscutables et j'en souligne toute l'importance et sur cet espace ensuite notre devoir de citoyen d'une démocratie donc dans cet élan de fraternité ne pas permettre à son corps à notre corps et à notre esprit de devenir un terrain à virus ne pas permettre à son corps et à son esprit de devenir un terrain à un virus ça c'est très important et c'est vraiment l'essence de tous les outils des neurosciences appliquées merci encore docteur pour tous ces conseils pratiques et je vous invite toutes et tous pour aller plus loin à consulter notre dernière lettre d'information j'ai mis le lien ici elle s'intitule « halte aux virus et aux bactéries » comment renforcer ses défenses immunitaires je vous invite aussi au passage à partager cette vidéo si elle vous a plu et à vous inscrire à notre prochaine conférence elle traitera elle aussi des méthodes naturelles pour renforcer notre immunité vous pourrez poser toutes vos questions en direct à nos spécialistes et en particulier au docteur Yann Rougier que je remercie au passage pour sa disponibilité donc on ne panique pas on respecte les mesures barrières et on profite de cette période exceptionnelle que nous traversons pour muscler son système immunitaire à très bientôt